La crise institutionnelle dans la province du Sankourou et les difficultés dont fait face la population de ce coin figurent parmi les points au centre des échanges entre le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Chilombo, et les députés et sénateurs du Sankourou, reçus au cabinet du chef de l'État à la cité de l'Union africaine, ce lundi 8 juin 2020. Nous avons sollicité une audience auprès du chef de l'État pour ce qui suit. Primo, lui demander d'appuyer les actions du gouvernement et les initiatives que le gouvernement prendra dans les jours à venir pour rencontrer les préoccupations majeures de la province et de sa population. Notamment, à ce qui concerne la crise institutionnelle, à ce qui concerne l'enclavement ou le désenclavement et le développement de la province du Sankourou. Nous avons enfin suggéré à M. le Président de la République, à l'occasion du 60 ans d'indépendance de notre pays, parce que dans quelques semaines, dans deux semaines, ce sera le 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC, nous avons proposé au Président de la République d'impulser le démarrage de Lumumba ville en territoire de Catacocombe, ville qui a été créée en 2013 par un décret du Premier ministre en hommage à l'illustre disparu. Plus concrètement, nous avons suggéré à M. le Président de faire en sorte que les autorités urbaines soient nommées, que le site commence à être aménagé, et que la construction de la ville devienne une réalité. Le Président de la République s'est montré très attentif et n'a pas manqué de nous dire qui s'impliquera personnellement. La population du Sankourou et nous-mêmes, ses mandataires au Parlement, nous exprimons toute notre reconnaissance à M. le Président de la République. Les élus du Sankourou ont également demandé au chef de l'État garant de la nation d'élever à titre posthume M. Polo Okito, compagnon de Patrice Emery Lumumba, au rang de héros national lors des festivités marquant les 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo le 30 juin 2020. Laricbageance d'élever à titre de l'éducation d'élever à protéines de l'électricité de l'électricité de l'électricité de l'électricité de l'électricité de l'électricité.